Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au Medialable dans Informations, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alyosha Valdosowski. Bonjour Alyosha. Bonjour. On va parler d'une nouveauté, un nouveau master au sein de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Institut catholique de Lille. Un master qui s'intitule Écriture, Lettres et Éditions Numériques. Alors, de quoi s'agit-il Alyosha ? Absolument, ce master qu'on peut appeler d'ailleurs Hélène, avec les initiales. Hélène, avec la chronique, voilà. Voilà, alors c'est un master qui est destiné effectivement aux étudiants de différents horizons, qui viennent de lettres, d'art, de culture, de différentes formations, pour leur permettre de découvrir les nouveaux métiers du livre aujourd'hui. Parce qu'il y a un vrai renouvellement grâce justement au numérique, à l'informatique, aux technologies. En fait, le secteur du livre qui se porte d'ailleurs plutôt pas si mal pendant la période de pandémie, où malheureusement, bien sûr, les secteurs de l'art et de la culture ont beaucoup souffert, souffrent encore beaucoup. Mais le livre est malgré tout en pleine expansion. Il y a eu plus de 20% des ventes, notamment grâce au Click & Collect. Et en tout cas, le livre, c'est un secteur en plein renouvellement, en plein bouleversement. Il y a des nouvelles maisons d'édition, il y a des nouveaux projets européens, etc. Donc nous, on essaie aussi de proposer à nos étudiants d'arriver dans ces métiers, dans ces formations de demain et d'aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un secteur qui connaît une nouvelle expansion, une nouvelle forme d'intérêt. Oui. Mais en même temps, de la nouveauté, puisqu'il est traversé par le numérique. Oui. Donc il y a des nouvelles façons de travailler, c'est ça ? Absolument. Voilà. Donc en fait, il faut tenir compte d'une évolution réelle du travail dans le monde de l'édition. Puisque dans notre formation, on a des professionnels, évidemment, qui viennent enseigner à nos étudiants. Qu'est-ce que c'est que les métiers aujourd'hui du livre ? Que ce soit éditeurs, attachés de presse, journalistes littéraires, organisateurs d'événementiels dans le monde littéraire. Ça, ce sont tous les débouchés possibles. Voilà. Les investeurs, d'accord. Ou justement, la part du numérique, de l'informatique, de la technologie a évidemment une place très importante depuis une quinzaine d'années. D'accord. Donc vous parliez à l'instant des professionnels. Vous en avez sollicité qu'ils vont du coup transmettre leur savoir à vos étudiants. Parmi ceux-ci, peut-être par exemple, quel type de professionnels ? Alors, quel type de professionnels ? On a par exemple un des organisateurs du Salon du Livre de Paris, qui vient spécialement faire cours avec nous. Et donc là, qui explique effectivement qu'est-ce que c'est que l'événementiel, comment justement on participe à des grands événements à une échelle quand même internationale, avec des dizaines de milliers de visiteurs en temps normal dans un salon du livre. On a des gens qui travaillent dans des émissions littéraires. J'ai quelqu'un qui est effectivement un des collaborateurs très proches des grandes émissions, par exemple Philosophie sur Arte ou la Grande Librairie sur France 5, des gens qui travaillent dans la production en fait. Et donc il y a toute une série de métiers autour du livre qui sont liés justement à manier des outils informatiques et en même temps à faire connaître le livre, à travailler pour que le livre ait une place dans notre culture, grâce aux médias, notamment la télévision. Donc c'est un master à la fois passion quelque part, parce qu'il faut aimer j'imagine comme la littérature, les lettres au départ, mais dans le même temps très réaliste, très concret, parce qu'il mène à des métiers qui aujourd'hui sont vraiment des métiers dont on a besoin et qui sont en train d'émerger dans ce nouveau contexte. – Oui voilà, effectivement, on a aussi parmi les professionnels qui interviennent des éditeurs qui peuvent d'ailleurs être des éditeurs en freelance, qui travaillent dans plusieurs grandes maisons d'édition, parce qu'il y a tout un renouvellement. Est-ce que vous savez par exemple que rien que dans les Hauts-de-France, il y a 150 maisons d'édition qui existent, que ce soit pour la photographie, les livres de cuisine, les livres pour enfants, les livres… – Oui, il y a tous ces sujets-là aussi. – Tous ces sujets-là en fait, le livre est multiple, des formats très grands, des formats des livres d'art, etc. Donc il y a une vraie vie du livre et par exemple, un des intervenants de ce master, c'est le président de l'association justement des éditeurs des Hauts-de-France, qui explique comment fonctionnent justement toutes ces structures, tous ces métiers, des gens qui travaillent effectivement devant des ordinateurs pour faire de la mise en page, pour travailler les textes, le format. Il y a toute une réflexion nouvelle parce qu'il faut renouveler l'attractivité, il y a de nouvelles générations de jeunes, je ne sais pas si nos jeunes qui nous regardent, certains viennent au livre par le manga, par des supports très diverses, il y a toute une culture du livre, le fantastique, le merveilleux, voilà, donc tous ces livres existent. Et en fait, il y a, voilà, entre les très grandes structures, parce qu'on a des contacts avec les grandes maisons d'édition parisiennes, où évidemment là, il y a… – Une concentration de… – Voilà, ou pour les stages, je trouve que c'est un peu un passage obligé pour voir comment les grandes structures, que ce soit, voilà, par exemple, à Marion, Éditis, les grandes maisons avec beaucoup de ramifications, c'est très complexe comme type de structure, parce qu'il y a des directeurs de collections, et puis il y a des éditions plus indépendantes, on a aussi des intervenants qui travaillent dans les grandes librairies aussi, je voulais insister là-dessus, Furet du Nord de Lille, Librairie Mola à Bordeaux, Librairie Clébert à Strasbourg, on est en partenariat avec ce réseau aussi des grandes librairies, parce que ça fait vivre le livre évidemment. – Oui, donc pour les stages, ce sera aussi quelque part facilité grâce à ce réseau, – Exactement, tout à fait. – Pour réaliser le stage dans un environnement idéal, quoi. – Voilà, parce qu'on a un stage en première année qui est de deux mois, et en Master 2, c'est un stage plus long autour de six mois pour vraiment là être dans l'insertion professionnelle. – Aliosha, merci, vous en avez parlé avec passion. – Merci beaucoup, merci à vous. – Vous écrivez beaucoup vous-même, donc c'est aussi pour ça. Merci beaucoup et à très bientôt à tous sur les ondes du Médialab. – Sous-titrage Société Radio-Canada